T'as vu cette histoire de l'Autrichien qui a rendu visite à notre cher président et qui lui a offert des gants de boxe. Pourquoi il lui a offert des gants de boxe ? Parce qu'il a fait des photos qui ont fait le tour du monde où Emmanuel Macron se bat face à un bon punching ball. Il monte ses beaux muscles comme ça, avec ses beaux muscles, il ne demande pas de l'argent aux riches, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu penses de cette photo de président comme ça ? De toute façon, pour moi, c'est vraiment aussi le start-upper Macron. Tu sais, c'est tout le temps, quand ton entreprise, elle ne fait rien, tu fais des photoshoots. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, si ton entreprise, elle fait des trucs, il y a plein de trucs à prendre en photo. Si moi, je vais sur la lune, je prends des photos de quand je vais sur la lune. Quand tu n'as rien à faire, tu prends des photos de ton PDG en train de faire de la boxe. Oui, boire un café. Pardon, mais ça ne paye pas mon loyer en français. Que tu fasses de la boxe, je m'en branle complètement. Là, que tu le veuilles ou non, ça veut dire qu'il y a 500 balles au minimum. Et bien sûr, ce n'est pas 500 balles, c'est probablement 6 000 euros qui passent dans un photographe qui est en train d'utiliser son iPhone 15 à prendre des photos du gars. Alors, il y en a qui disent que le muscle, qui est bien brandé, pour ceux qui ne voient pas la photo, il est photoshopé. Mais je m'en branle complètement. Mais en fait, je crois que les gens ne comprennent pas. Moi, si j'ai quelqu'un de tétraplégique, mais qui est un bon président, c'est un bon président. Et je ne veux pas spécialement voir des photos de lui, d'ailleurs. Je veux juste qu'il fasse son taf. T'imagines ? C'est comme si tu vas chez ton dermato et il fait genre « Ah ouais, c'est vrai que j'ai raté le mélanome que vous aviez et vous avez perdu un bras. » Mais regardez, c'est des photos de moi en train de faire du skinautique. Il va te faire foutre. Juste faites votre taf. C'est possible, ça ? D'arrêter de faire du marketing de soi-même et juste de faire son taf. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le mec. C'est comme une gamine qui a fait une bêtise et qui sourit et qui fait « Ah, désolé, j'ai fait une bêtise pour pas qu'on la gronde. » Et là, c'est pareil. On se dit « Ah, il est fort, il va faire la guerre en Ukraine, on n'est avec lui alors que personne n'est avec lui. » Même son gouvernement, il n'est pas avec lui. « Mande sans brin. » « Me laisser les Russes tranquilles. » « T'as envie de leur dire, mais colonisez ce que vous voulez. » Ce n'est pas notre problème, en fait. Et ce truc-là, en plus, c'est marrant parce que plus les gens, ils essayent de déconstruire le peuple pour dire « Oui, la masculinité, on s'en fout, ça, on s'en fout. » Il y a ces gars-là qui sont en mode « Non, mais regardez, j'ai encore plus de muscles. » Imaginez, ça ne se faisait même pas du temps de Valéry Giscard d'Estaing, etc. Du temps où on était encore plus sexistes que maintenant. Et maintenant, ça, toi, tu le fais. Tu sais que Valéry Giscard d'Estaing, c'est le premier gars qui faisait des vidéos où il mangeait chez les gens. Oui, oui, j'ai vu les dîners. C'est fou. Toi, tu aimerais bien dîner. Dis-moi, quelle politique avec qui tu aimerais bien manger ? Non, mais moi, aucun. Mais j'aimerais bien qu'eux, ils le fassent pour rencontrer des vrais gens pour une fois dans leur vie. Oui, mais ça sera marketé. Tu te doutes bien qu'il ne sera pas... Non, mais ça l'était déjà du temps de Giscard d'Estaing. Mais au moins, ils vont rencontrer des vrais gens. C'est pas typique. Parce que c'est quand, la dernière fois, que tu as vu une vraie personne à la télé. En fait, les vraies personnes à la télé, c'est celles où il y a un micro-trottoir et c'est des SDF, tu vois. Pour toi, les vrais gens, c'est des SDF. Non, mais c'est les seuls qui ne sont pas faux, en tout cas. Tu vois, parce que tous ceux qui passent à la télé, ils ont un truc à vendre. Non, 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 c'est bon.